Non seulement nous recréons différentes périodes historiques, et nous avons maintenant des Discovery Tour pour chaque itération d'Assassin's Creed, nous avons également élargi la palette des possibles à l'intérieur de ces expériences-là. Donc on va de plus en plus loin dans ce que les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir. Dans le Discovery Tour pour Assassin's Creed Odyssey, qui était le jeu suivant, qui lui se passe dans la Grèce antique, les joueurs dans le Discovery Tour vont pouvoir vivre la vie des gens qui vivaient à l'époque. Ils vont pouvoir devenir les forgerons, les agriculteurs, tous ces métiers de l'époque, donc les incarner, les jouer, les vivre. Les utilisateurs peuvent également créer leur propre mission. Dans Assassin's Creed Odyssey, on a rajouté ce que dans notre jargon on appelle de l'UGC, du contenu généré par l'utilisateur, qui permet aux gens de créer leur propre mission, sans vraiment leur donner des consignes particulières. Les utilisateurs étaient relativement libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient l'avantage de pouvoir bénéficier de tous les décors, de tous les personnages historiques de la Grèce antique qu'on retrouvait dans le jeu. Donc on a vu des gens qui les réutilisaient à diverses... On voyait des gens carrément qui recréaient des pièces de théâtre à l'intérieur du jeu. J'ai accès à différents personnages célèbres du théâtre classique. Je les réunis à Athènes et je prends les dialogues d'une œuvre classique. Je recrée moi-même ma pièce de théâtre et je peux la diffuser potentiellement à mes élèves, à ma classe. Donc on pense aussi à tous ces usages-là qui finalement enrichissent l'activité communautaire autour de notre jeu. On n'est pas là finalement pour dicter ce que les joueurs veulent vivre. On est conscient que le jeu peut être aussi une capacité de réalisation pour les gens qui ont ces jeux-là dans les mains.